Vous hésitez entre une voiture à l'éthanol, au GPL ou une voiture électrique ? Dans cette vidéo, on va comparer ces trois options pour voir laquelle est la plus économique et surtout laquelle est la plus écologique. Salut tout le monde ! Il y a deux ans, j'ai converti ma Peugeot 206 essence à l'éthanol pour polluer moins et surtout pour faire des économies. Ça fait deux ans que je roule avec, j'ai noté tous les pleins sur une application et je vois que j'ai fait 2100 euros d'économie. Donc aujourd'hui j'en suis convaincu, c'était un excellent choix économique. Mais en même temps, dans mon jardin, vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai énormément de panneaux solaires et donc je me pose la question, est-ce que ça ne voudrait pas le coup, économiquement et surtout écologiquement, de passer d'une voiture éthanol à une voiture électrique ? Dans tous les cas, on est d'accord, avoir une voiture individuelle, ça n'a rien d'économique et ça n'a rien d'écologique. Le plus intéressant, ce serait de prendre les transports en commun, mais tout le monde n'a pas cette chance. Donc pour les personnes qui ont besoin d'avoir une voiture, on va quand même essayer de comparer tout ça. Derrière moi, j'ai ma Peugeot 206 qui roule à l'éthanol, j'ai un Dacia Duster qui roule au GPL et j'ai une Peugeot E208 qui roule à l'électrique. Ça va nous permettre d'avoir des exemples concrets pour comparer tout ça. Prenons une base avec la Peugeot 208 dans sa version essence, qui consomme à peu près la même chose que ma 206 quand elle roulait encore à l'essence, c'est-à-dire environ 6 litres pour faire 100 km. Avec un samplon 95 E10 à 1,85 € en moyenne, il faut donc payer 11,10 € pour faire 100 km. Ensuite, prenons ma Peugeot 206 sur laquelle j'ai fait installer un kit de conversion pour qu'elle passe de essence à éthanol. Ce kit, il doit obligatoirement être installé par un professionnel. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle voiture essence qui date d'après 2005 et l'installation de ce kit, ça va vous coûter environ 1 000 €. On a aussi certains constructeurs comme Ford qui proposent des voitures avec des moteurs directement pensés pour rouler à l'éthanol au même prix que les voitures qui roulent à l'essence. Les deux solutions sont donc très intéressantes, mais les moteurs pensés directement pour rouler à l'éthanol auront sûrement moins de problèmes sur le long terme que des moteurs convertis. Depuis que ma 206 est passée à l'éthanol, elle consomme environ 15 % de plus, soit environ 7 litres pour faire 100 km. Actuellement, le prix moyen de l'éthanol en France est de 0,85 € le litre, donc pour faire 100 km, ça me coûte environ 5,95 €. Passons ensuite au GPL avec le Dacia Duster. Pour être plus comparable à la 206 ou à la 208, on va plutôt prendre le modèle juste en dessous, c'est-à-dire la Dacia Sandero, qui roule aussi de base au GPL et qui consomme environ 7,7 litres de carburant pour faire 100 km. Actuellement, le prix moyen du GPL en France est de 0,98 € le litre, donc pour faire 100 km, ça coûte environ 7,55 €. Et pour finir, passons à l'électrique avec la Peugeot E208 qui, entre l'été et l'hiver, consomme en moyenne 16 kWh pour faire 100 km. La première solution pour la recharger quand on fait un long trajet, ça va être de s'arrêter à une borne de recharge rapide où le kWh coûte entre 0,35 € et 0,70 €. Mais ce ne serait pas très pertinent de prendre ce tarif dans notre calcul parce que ça reste occasionnel et en réalité, vous allez plutôt recharger votre voiture à la maison où l'électricité vous coûte 0,25 € le kWh et où on atteint donc 4 € pour faire 100 km. Mais la meilleure solution est de loin, c'est d'installer des panneaux solaires et de recharger sa voiture avec sa propre production. Si on prend le prix d'une installation avec des panneaux et des batteries et qu'on le divise par le nombre de kWh qu'elle pourra produire tout au long de sa vie, eh bien on obtient un kWh à environ 15 centimes, ce qui nous fait 2,40 € les 100 km. C'est vraiment la solution la plus intéressante sachant que le coût de l'électricité va augmenter chaque année. Alors qu'avec une installation solaire, eh bien au moins vous aurez de l'électricité à coût fixe pendant les 15 à 20 prochaines années. Pour recharger votre voiture électrique, vous allez avoir deux solutions. La première, c'est installer un EcoJoco, c'est un petit appareil qui va venir mesurer très précisément, en temps réel, la production de tous vos panneaux solaires, quelle que soit leur marque, et ça va mesurer aussi la consommation de votre maison. Donc ça va pouvoir faire un différentiel et vous dire si vous êtes en surplus de production ou si votre maison consomme plus que ce que vous produisez. Là par exemple, moi je peux voir qu'actuellement, je surproduis environ 700 watts d'électricité, donc je sais qu'il faudrait que je lance un lave-vaisselle, un lave-linge ou que j'aille recharger ma voiture électrique justement. La deuxième solution, ça va être d'installer un chargeur de voiture électrique intelligent comme le Trident de chez V2C, qui a aussi l'avantage, comme l'EcoJoco, de connaître en temps réel la production de mes panneaux solaires et la consommation de ma maison. Il peut donc choisir de recharger ma voiture uniquement quand les panneaux produisent un surplus d'électricité. Pour avoir ces informations, le Trident va pouvoir se connecter directement en wifi à l'onduleur de vos panneaux solaires ou alors si vous avez des panneaux avec des micro-onduleurs de partout comme c'est le cas chez moi, vous pouvez ajouter une pince ampérimétrique dans votre tableau. La pince va détecter si vous renvoyez du courant électrique vers le réseau, c'est-à-dire si vous produisez plus d'électricité que ce que vous consommez. À ce moment-là, le chargeur va automatiquement comprendre que vous êtes en surplus de production et donc va lancer la recharge de la voiture électrique avec une électricité qui est très peu chère. Sur l'application, vous pouvez créer un profil spécial panneau solaire ou un profil mixte qui choisira automatiquement la source d'énergie la moins chère entre le solaire ou le réseau mais qui fera en sorte que votre voiture soit bien rechargée demain matin quand vous devrez aller au boulot. Le gros avantage de ce chargeur, ça va vraiment être l'application qui va me permettre de tout contrôler. Je peux régler à quelle vitesse je veux la recharger, quand est-ce que je veux la recharger, quelle source je veux choisir. C'est un contrôle supplémentaire sur ma voiture pour faire plus d'économies. Il est également connectable à Alexa donc je peux lui demander de faire des actions à distance si elle comprend ce que je lui demande. Et si ça vous intéresse, j'ai 10% de réduction sur l'achat de ce chargeur avec le code JULIENMALARA. Je vous ai mis toutes les références dans la description de la vidéo. Mais revenons maintenant à notre calcul économique. L'ADEME considère que les Français gardent en moyenne leur véhicule pendant 200 000 km. Donc partons de ce chiffre-là et calculons le coût total du carburant sur la durée de vie de la voiture. A l'essence, on serait au total à 22 200 euros de carburant. A l'éthanol, 11 900 euros et au GPL, 15 092 euros. Pour l'électrique, on serait plutôt entre 8 000 et 4 800 euros en fonction de la source de notre électricité. En conclusion, une voiture électrique pourrait nous faire économiser entre 14 200 euros et 17 400 euros par rapport à une voiture à essence. Mais si on compare avec une voiture éthanol, l'économie est bien moins grande entre 3 900 euros et 7 100 euros. Ces chiffres sont bien évidemment très incomplets. Ça reste un calcul très théorique. On pourrait prendre en considération d'ailleurs que l'éthanol, le GPL et l'essence vont augmenter de prix encore pendant les 15 à 20 prochaines années. Alors que si vous avez une installation solaire, votre prix du kWh, lui, restera le même. Donc les économies devraient être bien plus grandes que ce que moi j'ai calculé. Donc si vous avez déjà une voiture électrique, et bien investissez vraiment dans une installation solaire et surtout dans un chargeur de voitures intelligents comme le Trident pour utiliser la production de vos panneaux qui vous reviendra 2, 3, 4 fois moins cher dans le temps que l'énergie que vous achèteriez sur le réseau. Mais si vous n'avez pas encore de voiture, et bien il faut prendre en compte que les voitures électriques coûtent bien plus cher que des voitures éthanol ou GPL. Prenons par exemple une Peugeot 208. elle coûte 19 000 euros en essence. Vous rajoutez 1 000 euros pour la convertir à l'éthanol, ça nous fait 20 000 euros. La même Peugeot 208 en électrique va coûter 33 000 euros après déduction du bonus écologique donné par l'État. C'est-à-dire 13 000 euros de plus. L'écart de prix est similaire chez les autres constructeurs. En fait, pour l'instant, les batteries de voitures électriques font monter le prix de plus de 10 000 euros à chaque fois par rapport au modèle essence, éthanol ou GPL. Certes, il y aura moins d'entretien sur une voiture électrique, certes, la conversion éthanol ou GPL va peut-être réduire un petit peu la durée de vie du moteur essence et encore, je n'ai pas trouvé de source fiable là-dessus, mais il y a très peu de chances pour que votre voiture électrique au final, vous permette d'économiser les 13 000 euros supplémentaires que vous avez dû payer à l'achat. Et on ajoute à tout ça qu'il y a des tas de voitures essence d'occasion, vraiment pas chères, que vous pouvez convertir à l'éthanol, alors que les voitures électriques d'occasion sont encore très chères, très rares et je ne parlerai même pas de l'autonomie de ces voitures. C'est pour ça que je n'ai toujours pas de voiture électrique parce que même si je rechargeais ma voiture électrique 100% du temps avec tous les panneaux solaires que j'ai chez moi, ce ne serait toujours pas plus rentable économiquement que ma Peugeot 206 qui roule à l'éthanol, qui fonctionne très bien. Donc voilà. Bien évidemment, tous ces chiffres peuvent être remis en question. Mes calculs sont très théoriques. n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me donner votre avis, pour compléter cette partie économique. Mais en tout cas, les ordres de grandeur ne devraient pas beaucoup changer. La conclusion devrait rester la même. Finissons maintenant sur cette partie économique et passons à la partie la plus intéressante selon moi, la partie écologique. Passons maintenant à la partie la plus compliquée où on va déjà partir du principe qu'avoir une voiture individuelle, ça n'a rien d'écologique. La construction de la voiture, les infrastructures, les routes, tout le monde autour de la voiture détruit la planète plus rapidement que ce qu'elle peut reconstruire. Donc non, on ne sauvera pas la planète en passant tous à des voitures électriques. Ceci étant dit, on peut quand même comparer les trois voitures pour voir laquelle émet un impact carbone, on va dire, plus important que les autres. Pour simplifier cette partie, on va uniquement parler d'impact carbone. C'est une mesure très incomplète, ça ne prend pas en compte la destruction des espaces naturels, par exemple, mais c'est déjà une bonne base pour comparer avec des chiffres connus et assez précis. Les chiffres les plus crédibles que j'ai trouvés, vous avez les sources en description d'ailleurs, indiquent que la construction d'une voiture thermique émet environ 40 grammes de CO2 par kilomètre pour une durée de vie moyenne de 200 000 km. Pour la construction d'une voiture électrique comme la Peugeot E208, le chiffre passe à 80 grammes de CO2 par kilomètre pour une durée de vie moyenne de 200 000 km. La construction d'un véhicule électrique est plus polluant, notamment en grande partie à cause de la batterie qui compte pour 45 % de son empreinte carbone. Mais à la consommation, ça change vraiment tout. Une voiture essence, ça émet 214 grammes de CO2 par kilomètre et au GPL, on est à 192 grammes de CO2 au kilomètre. C'est un peu moins, mais c'est assez similaire puisque le GPL, ça reste du gaz de pétrole liquéfié. C'est littéralement un déchet de la production de pétrole qu'on réutilise. À l'éthanol, on va être à 183 grammes de CO2 par kilomètre, mais on pourrait très bien considérer que son impact carbone réel est bien plus faible parce qu'en réalité, le carbone qu'il émet, c'est celui qui a été capté par les plantes qui le composent. Le bioéthanol, c'est principalement du blé, du maïs ou de la betterave qu'on produit en grande majorité en France. Et ces plantes, quand elles grandissent, elles captent du carbone et ensuite, quand on les brûle avec notre voiture, elles relibèrent ce même carbone. Mais le grand problème de l'éthanol, c'est que ça prend de la place sur nos terres cultivables. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un grand problème parce que ça ne prend que 1% des terres cultivables en France. Mais demain, si tout le monde roule à l'éthanol, il va y arriver un moment où on va devoir choisir entre faire pousser notre nourriture ou rouler avec nos voitures éthanol. Donc, ce n'est pas vraiment un carburant qui a de l'avenir. Passons maintenant à l'électricité. Si vous la prenez sur le réseau national français, vous aurez un impact carbone d'environ 53 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors que si vous produisez vous-même votre énergie avec des panneaux solaires et des batteries, l'impact sera de 105 grammes de CO2 par kilowattheure. Vu que vous rechargez principalement votre voiture à la maison quand vous rentrez du boulot et qu'il n'y a plus beaucoup de soleil, vous avez besoin d'une batterie qui stocke la production de vos panneaux solaires la journée en attendant que vous rentriez. Et la fabrication d'une batterie au lithium, ça émet 80 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors que les panneaux, c'est que 25 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc oui, le solaire, ça émet en effet plus de CO2 qu'une centrale nucléaire si on compte les batteries au lithium. Ça nous fait donc une moyenne de 10 grammes de CO2 par kilomètre si vous roulez avec de l'électricité nucléaire et 20 grammes de CO2 par kilomètre avec du solaire et des batteries au lithium. Bon, ces chiffres, ils sont bien évidemment très incomplets. La production d'une batterie au lithium, au-delà de son impact carbone, ça détruit aussi l'environnement, notamment les espaces naturels sur lesquels il y a la mine de lithium. Mais c'est sans prendre en compte aussi que les panneaux solaires sont recyclables à 100%, les batteries au lithium sont recyclables à 95%, alors que les déchets nucléaires radioactifs, et bien eux, ils ne sont pas recyclables. Soit on les enfouit dans le sol et on espère que tout se passera bien, soit on peut les recycler mais en bombes nucléaires. Donc, pas ultra intéressant non plus. Je schématise, mais tout ça pour dire que l'énergie nucléaire émet certes moins de CO2 que l'énergie solaire avec des batteries au lithium, mais ça apporte aussi beaucoup d'autres problèmes écologiques, économiques, politiques, qu'on a abordé d'ailleurs dans d'autres vidéos. Sur la durée de vie moyenne d'une voiture, soit 200 000 km, on est donc à 50,8 tonnes de CO2 pour la voiture essence, 44,6 tonnes pour l'éthanol, 46,4 tonnes pour le GPL, alors que pour la voiture électrique, on est à 19,6 tonnes pour la partie nucléaire et 21,6 tonnes pour le solaire avec batterie lithium. La voiture électrique est donc 2 à 2,5 fois moins émettrice sur le long terme qu'une voiture essence ou éthanol ou même GPL. Donc, oui, la voiture électrique, c'est plus écologique que la voiture thermique, mais attention, ça ne veut absolument pas dire que les voitures électriques sont écologiques. D'ailleurs, il y a même des études qui montrent que cette transition énergétique vers les voitures électriques, vers le tout électrique, pourrait causer plus de dégâts à la planète que si on n'avait rien fait. Donc, attention, réfléchissons plutôt à passer à des transports en commun. Ce sera vraiment là qu'on trouvera une solution écologique, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment quand on habite à la campagne. Donc, voilà. Aujourd'hui, la conclusion est claire, la solution la plus économique, ça va être la voiture éthanol, largement devant la voiture électrique qui coûte encore malheureusement trop cher à l'achat. Mais dans quelques années, si le prix des panneaux solaires et des batteries pour la maison et pour les voitures baisse et que l'éthanol n'est plus exonéré de taxes, eh bien, ce sera très certainement plus intéressant de passer à la voiture électrique. Si vous avez une voiture électrique, vraiment, il faut absolument, d'un point de vue économique, que vous installiez des panneaux solaires chez vous pour produire une énergie deux fois moins chère que ce que vous achèterez sur les réseaux dans quelques années. Je vous ai mis toutes les références du chargeur Trident de chez V2C dans la description. C'est vraiment une solution incroyable pour être certain que vous rechargez votre voiture avec la production de vos panneaux solaires et donc que vous faites le maximum d'économies sur votre recharge. Et d'un point de vue écologique, la conclusion est très claire, la voiture électrique est largement moins polluante que la voiture thermique. Et moi, j'ai fait les calculs sur 200 000 km, mais on aurait pu étendre à 300 000 km. Il y a des voitures électriques qui tiennent 300 000 km. Et là, plus ça dure dans le temps et plus la voiture électrique est intéressante écologiquement parlante. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses. Si vous avez une voiture à l'essence actuellement, convertissez-la à l'éthanol. Ça vous permettra d'économiser de l'argent pendant quelques années. le temps que les voitures électriques se développent bien. Et ensuite, peut-être, ce sera intéressant de passer à l'électrique dans un futur proche. Mais voilà, j'espère que tout ce que j'ai dit vous aura paru cohérent, clair. N'hésitez pas à compléter cette vidéo dans les commentaires. Moi, je vous dis merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci d'avoir mis un like, de l'avoir partagé. Et à très bientôt sur la chaîne pour d'autres sujets économiques, écologiques, construction de maisons-conteneurs. Vous commencez à me connaître. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501